Coucou tout le monde je suis sur une nouvelle vidéo du coup aujourd'hui ce sera une vidéo cadeau de Saint Nicolas et Noël donc voilà on va commencer tout de suite commencer par celui de Saint Nicolas parce que c'est celui qui date le plus du coup donc un calendrier 2020 donc avec des cevaux donc je ne l'ai pas encore au vert voilà les photos qu'il y aura dans le calendrier voilà ensuite Noël donc j'ai reçu ça plus des chocolats, des knick knack, des clementines et un counois ensuite bon Noël de ma mère j'ai reçu enfin j'ai été chercher avec elle mais j'ai reçu des pop là c'est pas la marque pop c'est la marque de Nib bref donc des rimones et de Ron donc derrière on a des photos du film voilà donc voilà ensuite j'ai reçu donc de la barre mon parrain de l'argent pour économiser pour avoir une caméra pour youtube j'ai reçu de ma petite cousine des bonbons américains voilà made in USA USA et c'est fait il me semble enfin la fabrique enfin compagnie qui est à Chicago enfin voilà enfin bref j'ai bien dégoûté enfin voilà des trois goûts et euh c'est chimique comme ça en même temps enfin ça va encore c'est pas si chimique que ça mais voilà et c'est acide je pense que c'est pas du tout parce que ça se présente je vais essayer de vous le montrer si j'y arrive ça se présente comme ceci voilà donc c'est tout petit c'est comme un masque voilà ensuite le dernier ami de ma mère j'ai reçu un notebook voilà on essaye en mettre en fait des recharges donc il y a déjà des recharges là il m'a pris des autres recharges avec les différentes couleurs et dedans il y a voilà je vais y arriver un carton sans son bloc euh bah du coup des feuilles lignées trois c'est une colorée mais peut-être si on devrait reprendre des poils que je ne sais pas donc des lignées et après il y a un, deux, trois, quatre il y a quatre intercalaires voilà et en fait on sait remettre des de recharges mais là on commande il faut que ah non ça va ça va et oui on a une latte aussi au début euh qui est flexible voilà le carton s'est cassé la gueule voilà donc ça c'est les cadeaux de Noël donc je vais juste vous présenter un truc c'est pas vraiment un cadeau de Noël enfin enfin voilà en gros c'est donc Cassandra que vous avez déjà vu dans les vidéos euh avait le même téléphone que moi euh donc voilà elle avait le même téléphone que moi avant sauf qu'elle a changé il y a quelques mois maintenant et du coup bah il lui restait des coques en fait euh mais qu'elle ne s'en servait plus du coup euh elle fait bah vas-y je prends ce que tu veux euh donc là il y a une coque qui est sur mon téléphone pour que je filme parce qu'en fait de base ça c'est mon ancienne coque enfin que je vais sûrement mettre toujours hein mais c'est voilà celle-là elle est voilà elle est complètement dégueulasse euh c'est mon ancienne coque mais le problème je ne sais pas euh filmer euh avec mon t là avec du coup bah il me fallait enfin à chaque fois je devais enlever cette coque là et euh le mettre à nu on va dire et du coup bah encore quand je filmais chez moi normalement je fais enfin si je fais un tenseau il ne va pas se casser la gueule et tout mais euh mais voilà si je suis à l'écurie ou quoi et que je filme avec ce le pied bah voilà je préfère une coque et du coup ça me saoulait à chaque fois du coup euh bah là en fait donc elle m'a passé ses coques donc j'ai deux coques ici donc celle-là euh clairement on ne sait pas filmer avec ça va être compliqué mais c'est juste qu'elle est trop trop cute euh voilà avec euh les petits oeils les petites cornes et tout elle est trop trop belle donc là il faut vraiment avoir euh de la place dans son sac pour voir ça ne rentre pas dans son poche voilà il faut vraiment avoir un sac mais je trouve qu'elle est quand même très cute voilà pour rester chez soi pour glander chez soi c'est super et l'autre que j'ai pour l'instant tout en mis euh mais que là bah du coup j'ai changé parce que j'ai regardé et on s'y filme avec mais euh je préférais euh avant de mettre l'autre pour pas trop l'abîmer voilà donc c'est aussi une licorne parce que cassandra licorne c'est un c'est un grand amour et moi aussi du coup j'arrête pas de faire comme ça vous la voyez comme ça donc bref donc voilà euh avec des petites oreilles euh des petits crins roses des petits yeux des petits étoiles des petits nuages tout est petit voilà des petits trucs et donc voilà voilà et donc mon autre coq je vais peut-être vous la montrer juste après quand j'ai tout fini bah en fait j'ai fini enfin j'ai pas reçu grand chose mais voilà euh j'ai économisé petit à petit pour avoir une caméra pour avoir plus de une meilleure euh des finitions enfin voilà une meilleure qualité j'ai arrivé et peut-être un micro ou quoi ou autre mais euh mais voilà donc je vais vous montrer après le mon autre coq donc vous voyez donc voilà mon autre coq c'est ça bon en gros c'est une coq euh transparente je vais y aller hop c'est une coq transparente et euh par-dessus on va la découper dans un magazine euh la forme du de la coq en téléphone pour euh que ça fasse une coq et j'ai aussi euh euh une autre euh qu'elle a faite je vais y arriver une autre euh qu'elle a faite voilà et euh mais moi j'aime bien celle-là elle est cool voilà je serais peut-être ça la même chose avec des photos de moi je sais pas voilà parce que bon ça coûte quand même cher les les coqs personnalisées mais du coup bah ça ça coûte quand même un peu moins cher donc voilà donc ça c'est la coq et ce qui est cool c'est qu'elle est transparente déjà elle est flexible elle avait d'autres pas flexibles mais moi j'aime pas les coqs pas flexibles parce que j'ai assez peur que ça se casse dès que ça tombe j'ai l'impression que ça va se casser que là voilà et en plus elle est transparente donc s'il se croise je peux la faire signer et c'est très cool en sachant que j'avais déjà fait ça avec mon téléphone mais en fait ça se disparaît petit à petit donc voilà mais ça se voit encore un peu mais moi je sais leur c'est qui donc voilà mais à un moment donné ça va se disparaît donc voilà donc ça c'est la coq que j'ai mis tout de suite mais je pense qu'après je vais en mettre celle-là parce que pour l'instant c'est mon coup de coeur voilà parce que là encore on sait quand même la mettre dans un sac et tout dans une poche c'est bien compliqué mais elle est encore assez petite donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo